Un compromis a été pris aussi, a été signé avec les planteurs pour que les coureurs n'investissent pas le début du parcours avant l'événement, ce qui induit donc forcément qu'ils seront un petit peu dans l'expectative jusqu'à la veille, c'est bien ça ? Alors tout à fait, il y a des engagements qui ont été pris avec les agriculteurs, les éleveurs, donc les agriculteurs dans la partie basse au niveau de bassin plat qui monte jusqu'à Montvert, et les éleveurs dans la partie au-dessus de Notre-Dame-de-la-Pay jusqu'à Textor. Tout cela, ce sont des terrains privés, donc l'engagement qu'on a pris avec eux, c'est qu'il n'y ait aucune reconnaissance avant la course, mais aussi qu'il n'y ait aucune utilisation de ces zones après la course. Donc ils vont nous ouvrir l'accès à leur terre pendant l'événement de façon relativement importante, et je les remercie parce qu'ils ont bien voulu le faire, ils ont tous été très pro Grand Red, donc ils sont tout à fait partants avec nous, mais en même temps il faut aussi respecter des terrains privés qu'on ne saccage pas. Si les compétiteurs, nonobstant, tous les avertissements que nous avons donnés, se hasarder à fréquenter cette portion de l'électricité, nous serions amenés à prendre des décisions, des décisions qui nécessairement ne vont pas leur plaire. On ne peut pas prendre s'engagement vis-à-vis des propriétaires privés qui sont des agriculteurs et ne pas les respecter. On va nous tenir pour responsables éventuellement de ces débordements, on ne veut pas de débordements. Donc je demande aux compétiteurs d'avoir une attitude citoyenne, et je sais qu'ils le feront, parce que la quasi-totalité sont des gens qui sont respectueux de l'environnement dans lequel ils évoluent, de ne pas fréquenter cette portion jusqu'au jour où on donne le départ.